pourquoi je dis que ça ne m'a pas intéressé la raison elle est simple charles blé goudet et il attend de jouer à un jeu bizarre il se croit plus intelligent que les autres faits il se croit il se croit plus malin chez camarade peuple d'afrique charles blé goudet a fait une sortie concernant monsieur bourgis il n'y a pas plus hypocrite que ce monsieur il n'y a pas plus méchant que ce monsieur il a fait semblant de parler en bien du président l'oran bobo mais il est dans un jeu tout ce qui arrange à la sandraman ouattara c'est là bas que charles blé goudet se penche si vous l'avez très bien remarqué tout le discours qu'il a fait là et il a fait quoi il a fait semblant de parler en bien pourquoi tu n'es pas le saluer pourquoi il est en train de vous jouer avec votre esprit il est en train de jouer avec votre esprit et je vous ai toujours dit à vous mes abonnés vous mes abonnés vous qui avez la sagesse en vous parce que la sagesse nous habite je vous ai dit ce n'est pas parce que quelqu'un dit la vérité que ce qu'il dit est la vérité je vous ai dit ça je suis en train de faire tout un chapitre dessus concernant la politique de côte d'ivoire tous ceux qui disent la vérité mais qui sont dans du mensonge je suis en train de faire tout un chapitre dessus dans mon livre bleu goudet est en tête délicie des personnes qui disent la vérité mais ce qu'il dit n'est pas la vérité mais je voudrais attirer votre attention vous qui regardez cette vidéo est ce que vous avez entendu charles blé goudet parler de sarkozy est ce que vous l'avez entendu parler des rebelles mais est ce que vous l'avez même entendu parler des élections même parce que tous ces discours là c'est à dire c'est comme ce bourgé a dit là ce qui a été intéressé plus les ivoiriens c'est les élections qui a gagné les élections puisque lorsque bourgé a commencé son propos concernant babo loura sa première sortie avant des partis sur rfi quand il a fait sa première sortie il n'a pas parlé il n'a pas parlé des élections les gens parlaient d'autres choses il a même attaqué babo loura babo a donné l'argent et c'est sûr à fait de l'argent qu'il a qu'est bleu goudet a passé tout son temps comme si ce qui intéresse les ivoirais ça a fait d'argent babo est une victime il joue avec la sensibilité des probabos qui sont peut-être en cloupant cloupant il pouvait prendre c'est un rusé ce gars là il est très méchant c'est pourquoi quand il dit nous les dirigeants de demain j'aimerais voir comment tu vas diriger côte d'ivoire moi elle n'est pas très simple et si vivant plutôt tu as dirigé côte d'ivoire la politique là c'est la parole nous on attend de s'entraîner tant ils sont une fois par mois une fois chaque deux mois nous on sort au moins trois fois par jour on parle politique seulement on se casse on se casse la gueule on dit là où on dit des choses qui sont pas peut-être vrai parce qu'on ne maîtrise pas les clés nos commentaires commentent nos commentateurs commentent on dit ah c'est comme ça on revient encore dans la prochaine vidéo on se réactualise on continue on parle on lit les livres même le livre de bourgie là ça est déjà dans ma tablette j'ai même commencé le premier chapitre on lit on se renseigne jusqu'à ce que nos leaders là les babo laurent les rds draman ouattara etc les quelques-uns qui restent là jusqu'à ce qu'ils finissent là nous on sera aussi là et moi je vais dire à bleu goudé si draman ouattara n'est pas au pouvoir nous tous là on va faire politique politique là c'est la parole la parole là de convaincre j'en regarde maintenant qui est vrai il ne s'agit même plus de crier tu vois tu n'es même plus éloquent j'aimerais attirer votre attention là dessus quand vous l'écoutez même il n'y a plus l'onction comme nous chez nous les chrétiens on appelle ça l'onction bleu goudé même il n'y a plus l'onction quand il parle ça n'est même plus ça n'inspire même plus parce que parce que ça sort pas de cette trip vous voyez il dit pas toute la vérité il est obligé de protéger draman ouattara toute la vidéo qu'il a fait là c'est pour protéger draman ouattara ah oui beaucoup de personnes peut-être n'ont pas compris ça comme ça j'ai écouté sa vidéo du début à la fin tout ce qu'il a fait là c'est dans le but de protéger alassane draman ouattara c'est pas autre chose il veut protéger draman ouattara vous voyez qu'il n'a pas à parler de draman ouattara il n'a pas parlé des élections il n'a pas parlé de vitrifier vitrifier n'a pas détaillé ça je vais le vitrifier mais où il dit baboura est victime c'est afin de transporter 2 milliards de dollars 2 millions de dollars 3 millions de dollars donc babou est victime parce qu'il a été victime en tant qu'un fils qui est un père qui aime ses enfants il a commencé à blaguer les gens c'est vous il va blaguer vous qui les suivez là c'est vous il va blaguer vous ces cyber activistes là nous là on commence à avoir clair et puis faut pas faut pas utiliser mon 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 ma petite phrase est parce que je sais que vous là vous nous suivez que nos yeux sont verts nos yeux sont ouverts il fait même chose comme moi faut laisser ma phrase là voilà faut laisser un fait toi tes yeux sont ouverts puis tu parles pas d'en faire des aes toi tes yeux sont ouverts mais tu parles jamais dans l'affaire de la aes les ibrahim trahé sont en train de faire des choses extraordinaires tu peux même pas faire petit poste pour les féliciter un jeune ton petit frère comme ibrahim trahé il attendait penser à créer une usine de construction de rails ça c'est une première en afrique de l'ouest toi tes yeux sont ouverts tu peux pas fait tu parles et ça même si tu n'es pas fait vidéo pour dire que non j'ai pour lui donner non tu pas fait un petit poste nous on attendait se battre contre l'ancien colonisateur toi tu fermes ta gueule mais tes yeux sont ouverts tes yeux sont ouverts comment maudit là faut plus utiliser mon mon truc ça c'est moi qui envoie sur les réseaux sociaux nos yeux sont ouverts ça c'est moi qui envoie sur les réseaux sociaux vous allez voir parce que où il est là c'est un chômeur il fait rien de bon c'est même pas un bon politicien c'est même pas un politicien donc quand il est là il nous regarde vous pensez vous pensez que blégoût de là il me regarde pas il nous regarde mais vous avez vu que je l'ai ignoré pendant longtemps et je voulais je voulais l'ignorer concernant cette sortie là je voulais l'ignorer mais c'est mes collaborateurs j'ai des personnes avec qui déjà nous parlons par téléphone donc chers camarades voici un peu je n'ai rien vu dans ce que blégoût d'affaires à raconter je n'ai rien vu dans tout ce qu'il a raconté il n'y a pas quelque chose d'intéressant parce que les sujets les plus intéressants comme je l'ai dit ce sont des sujets concernant la boule aura à gagner les élections nous les savions qu'il avait gagné c'est de ça qui tu devais parler puisque quand même des difficultés faisaient combat gâte et des mercenaires mais il était combat pour babo loura le combat que tu faisais là c'était pourquoi c'est un vrai pas bon à son pouvoir c'était pourquoi le pouvoir au pouvoir maintenant quelqu'un vient dit que babo avait gagné les élections toi tu parles de l'argent que l'on dit que les gens transportés toi tu dis babo est victime tu racontes ta vie de merde là maintenant chers camarades avant de terminer la vidéo je vais vous faire une petite remarque il dit que lui il fait rien avec le livre de bourgie qu'il est en train de dire son livre de proverbes et silence radio de la salle et lui même il a dit applaudissez moi ça et les gens comme les quelques-uns ont commencé à applaudir les ivorais savent que tu es un plaisantin vous n'avez pas remarqué la partie là c'est parce que je n'ai pas envie de montrer son visage de traite là dans mes vidéos je veux pas le montrer dans mes vidéos ça connaît ça sinon il ya une partie il a dit ça il dit moi on me dit qu'est ce que tu as déjà tu as déjà reçu son livre que lui ferait un livre de bougies et que lui l'attend écrit son proverbe ses proverbes tu vois des gens qui sont assis dans la salle à tomber pas acclamer les gens sont là pour prendre les cinq mille cinq mille si tu as ça bien sûr ou bien pour chercher une petite place au cas où tu deviendrais président c'est tout les gens sont même pas intéressés à toi regarde une salle on dirait couloir c'est une salle qui est longue comme ça ça la moi je peux remplir ça depuis tu es rentré encore du voile a fallé rempli figaille on va voir tu n'as pas dit que c'est toi qui c'est toi qui a fait ma boloura et que les gens venaient à la place de la république encore comme on appelle ça au plateau c'était à cause de toi on va voir lui ce que je suis un jour drama va quitter le pouvoir pas qu'on va pas les autres non c'est vraiment qu'il empêche c'est vraiment qu'il empêche drama va quitter le pouvoir nous on aimerait voir si toi tu peux remplir félicia mon fils a même c'est pas la peine tu peux jamais mais si toi tu peux remplir figaille ou non on aimerait voir ça quand tu es rentré en corps du vapeu les gens sont sortis à la place et puis on me je sais pas quoi là c'est parce que les gens n'essaient pas que tu étais encore traité tu venaient d'arriver les gens voyaient babo en toi mais depuis ce jour tu as vu non tu as oublié de prendre salle de couloir couloir comme ça pour faire pour faire c'est pas conférence ou bien quoi avec une photo ils mettent photo de l'endroit funérail ils sont comme ça et puis photo et puis sa mère comme ça il est l'heure tu tiens plaisantin tu es un gros plaisantin même moi j'ai réalisé cette vidéo à cause de mes amis à cause de mes abonnés parce que comme tu l'as dit et tu l'as si bien dit à tant qu'il est leader il faut toujours donner son point de vue et moi je le disais toujours te concernant tu dis tu es leader mais tu ne donnes jamais ton point tu ne parles jamais de plusieurs sujets à chaque fois que quelque chose doit blanchir drama ouattara c'est là tu fais une sortie à chaque la la draman est indexé tu es sorti pour faire une sortie pour le protéger toute la vidéo que tu as fait là tu dis tu as imastra non tu dis tu es intellectuel non tu n'es pas le seul intellectuel nous on a compris où tu voulais en venir on a vu l'enjeu derrière tes propos tu es méchant parce que c'est ceux là qui ont tué nos parents tu es méchant pourquoi tu ne parles plus des victimes de la crise pourquoi tu ne parles plus des jeunes patriotes que les armes nous ont nous ont tué c'est les armes qui nous ont tué tu peux pas dit que les rebelles nous ont tué parce que tu sais que c'est eux qui sont au pouvoir donc si tu n'as pas envie de parler de la rébellion de parler de ce qui est arrivé aux ivoiriens si tu n'as pas envie de faire une vraie politique il fallait pas rentrer en Côte d'Ivoire on n'a pas forcé de rentrer en Côte d'Ivoire moi je t'ai prévenu à maintes reprises de ne pas rentrer parce que je vois quand je vois quand je vois ta manière d'être là je sais que tu es un gros puru même si il n'était pas rentré il n'allait pas parler de Draman Ouattara chers camarades je vais m'arrêter là parce que blé goudé c'est un plaisantin